salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis très content puisqu'aujourd'hui on va tester un tabac de la marque zomo voilà donc zomo je vous en avais parlé dans un petit teaser c'est une marque paraguayenne et voilà ça y est j'ai décidé de faire le test aujourd'hui donc pour ça j'ai choisi le tabac suisse alpes donc voilà vous allez le voir en plus grand l'emballage donc on sait tout de suite ce que ça veut dire suisse c'est la suisse les alpes c'est les alpes les alpes suisse montagne montagne neige neige froid froid menthe menthe mentholé froid dans la gorge voilà c'est tout un enchaînement mais à mon avis ça doit être ça et puis la description c'est ce que ça nous dit normalement c'est une menthe mentholé donc on va déjà commencer par sentir le tabac effectivement ça sent bien la menthe menthe forte et surtout c'est un tabac brun le zomo donc on sent déjà que c'est un tabac qui va un petit peu je pense arraché non franchement il sent super bon j'ai donc hâte de le tester mais avant ça on va faire un petit flash back sur la préparation de la chicha allez on se retrouve tout de suite nous allons donc partir sur une préparation aluminium donc première étape j'ai sorti le tabac de l'emballage et on va repasser à la recoupe pour qu'il n'y ait pas de branches ou de gros morceaux pour pas que ça fasse des pâtés dans notre foyer donc le foyer vous le voyez juste à côté c'est un hookah john trimony et la couleur c'est superman voilà pour le bleu et le rouge alors voilà la découpe du tabac est fait donc bon je l'avais déjà recoupé un petit peu avant pour pas qu'on y passe des heures donc là vous prenez votre foyer et ensuite on va mettre tout autour le tabac donc je vais le mettre un peu un peu vulgairement au début et puis je viendrai faire les finitions avec avec mon petit pic donc vous voyez c'est un tabac c'est un tabac brun voilà je remette encore un petit peu et puis on on va ajuster ça avec le pic donc je vais mettre jusqu'au niveau jusqu'au niveau de la marque ici un puisque derrière je vais poser mes feuilles d'aluminium vous voyez là il ya des petits trous pour laisser les repasser donc on va les laisser dégager on aère un petit peu le tabac pour pas que ça fasse des gros pâtés on est un petit peu ici on regarde après en haut que il n'y ait pas de trou j'ai un peu de mal avec ce pic des fois voilà ça paraît pas trop trop mal les trous sont libérés on repasse un petit coup histoire qu'il n'y ait pas de tabac qui reste dessus ensuite l'aluminium donc je vais mettre trois couches parce que c'est de l'aluminium qui n'est pas top top en qualité vous savez celui avec le pouce au magasin c'est vraiment le premier prix donc on marque avec la main donc puis celui là il est très fin donc pour le temps ça va être coton je vais pas faire le jeu de la pièce parce que là je suis pas sûr qu'elle tiendrait voilà la première couche la deuxième couche donc toujours en marque d'après moi je le je leur détente bien prendre les contours regardez là ça fait un petit plus voilà hop la deuxième couche et ensuite la troisième pas trop mal du premier coup même la retendre un petit peu voilà on en sache bien on remarque sur les côtés voilà parfait ensuite je prends mon pic on va faire deux deux séries de trous donc ça normalement faut savoir que c'est un tabac qui se fume bien avec le provost mais moi voilà bah j'ai pas encore investi c'est quoi 35 balles je crois un provost donc on va faire le provost du pauvre voilà donc mes trous sont faits c'est pas très régulier mais c'est pas grave et ensuite je vais venir poser ma grille donc voilà je vais inverser pour que les petites rangées de trous que j'ai fait soit au milieu et puis il y aura un petit trou un petit trou central voilà donc moi je vais mettre ma grille dit chine sur mon aluminium pour pas poser mes charbon directement dessus et pour pas qu'ils noircissent trop vite voilà ça laissera passer un petit peu plus l'air voilà donc je vais venir forcément poser les charbons ici 1 2 3 j'en ai mis 3 cd cocobrico c'est 26 voilà pour avoir une bonne chauffe surtout normalement je suis salte de quand même quelque chose d'assez mentholé d'assez frais à la vue du paquet donc voilà pour que ça prenne ça prenne bien la gorge voilà et ben on se retrouve tout de suite pour passer au test donc voilà la préparation est finie comme vous avez pu le voir j'ai rajouté les charbons et si vous avez l'oeil vous voyez un petit peu de fumée dans le vase forcément j'ai quand même testé avant que la préparation était pas trop mauvaise et que ça allait donner un petit peu de fumée qu'on puisse sentir le goût allez c'est parti donc pour la config migarmour foyer ou cas john trimoni et puis gris dit chini avec charbon cocobrico c26 allez c'est parti trêve de blabla franchement les premières taffes magnifique goût de menthe mentholé c'est pas que j'avais fait le test du strong menthol si vous l'avez regardé les premières taffes ça prend moins la gorge on sent quand même un petit peu mais c'est pas méchant et franchement il est super bon moi franchement je kiffe il est fort c'est quand même un tabac fort c'est du tabac brun comme je l'ai déjà dit mais franchement ça envoie c'est vraiment très très bon bonne découverte de la marque zomo pour ce premier test franchement déjà s'ils sont tous comme ça franchement on va se on va se faire kiffer je pense il ya beaucoup de fumée autant la fumée que je crache que ça purge par contre petit truc sur la migarmour vous voyez ça ne touche pas complètement allez il fait tourner la tête j'ai chaud sous la cagoule toujours en comparaison avec le strong menthol donc dadalia où les premières taffes ça faisait vraiment ça piquait vraiment la gorge alors pas à cause des charbons comme je l'avais dit mais plutôt parce que le tabac était très fort là c'est mentholé mais franchement ça va on dirait un chewing gum à la menthe est-ce que je rachèterai ce tabac oui tout à fait franchement il passe crème on a vraiment l'impression que c'est un chewing gum savez les canton quand on met un chewing gum dans la bouche un peu menthol au début il ya bien bien le goût je sais pas si ça va tenir comme ça une heure une heure et quart mais franchement là pour l'instant c'est parfait pour comparer avec la menthe alpha care quand même beaucoup plus forte puisqu'il n'ya pas cet effet de menthol dans la alpha care mais franchement il est bien vous pouvez voir un peu sur le tirage aussi de l'avenir en même temps puisque c'est la première fois je crois que je fais un test avec j'ai mis de l'eau à peu près à ce niveau là c'est beaucoup plus haut que le diffuseur donc franchement il ya un tirage qui est assez lourd j'apprécie beaucoup non bah franchement ce premier aperçu du de la marque zomo franchement très bien on va passer au verdict parce que j'ai très chaud et que je vais pas pouvoir tenir longtemps debout vous voyez tous les tests se font quasiment assis je comprends des fois pourquoi donc pour la note franchement on monte haut mais franchement 9 sur 10 bien mérité en plus je pense que c'est largement un tabac avec lequel vous pouvez faire des mélanges des mix si vous voulez rajouter un petit peu d'agrumes ou carrément même un autre mélange directement je sais pas s'ils se marient bien avec d'autres tabac de la marque zomo je ferai des tests comme ça je sais pas si je les mettrais sur la chaîne mais en tout cas celui là ça vaut vraiment un 9 sur 10 il est très très bon vous avez cet effet mentholé vous avez cet effet sucré il prend pas à la gorge bon comme je voulais dit c'est un tabac brun donc c'est quand même un tabac assez fort voilà franchement vous pouvez y aller je pense que je suis pas le seul à dire mais franchement ce tabac là il est très bon où j'ai chaud je tiens à peine debout franchement j'avais envie de m'asseoir voilà j'espère que ce petit aperçu du zomo vous aura plu c'est le premier il en restera encore 5 à faire puisque j'ai six paquets en attendant n'hésitez pas à lâcher des petites chichas bleus ça fait toujours plaisir voilà je suis présent sur facebook si vous voulez m'ajouter n'hésitez pas et voilà on se retrouve pour des prochaines aventures et des prochains tabac homo allez salut